C'est Jennifer Lopez qui divorce encore pour la quatrième fois. Ça fait beaucoup, on ne juge pas, mais quatre c'est beaucoup quand même. Les gens ne sont pas sûrs si elle le fait exprès, se fait du pactole, ce que je ne pense pas. Mais ce divorce, il serait un peu tricky, il serait un peu compliqué parce qu'elle et Ben Affleck, ils savaient que Ben Affleck, elle était, vous savez ça, pendant deux ans ils ont été ensemble, les deux se séparent, les deux ont fait communauté de biens. En gros, c'est ce qu'ils ont fait parce qu'ils n'ont pas fait de prenup. Prenup, c'est un agrément qui te permet de prendre ce que t'appartiens ou ce que je veux que tu prennes quand on divorce. Jennifer Lopez et Ben Affleck, ils n'ont pas fait tout ça quand ils se sont mariés à deux ans de cela. Donc actuellement, c'est un peu bizarre. Certaines personnes disent qu'elle a décidé de ne rien prendre de lui. Certaines personnes disent qu'elle a le droit de pouvoir avoir des choses. Donc on ne sait plus au fait où elle se situe. Et le problème qui est là, c'est que Ben Affleck a une compagnie qui s'appelle Artis Equi. Artis Equi, c'est une compagnie qu'il a créée quatre mois, quatre mois après son mariage avec Jennifer Lopez. Et son partenaire, c'est Matt Damon, ok? Donc, ce n'est pas un truc qui doit se faire partager. Matt Damon et Ben Affleck sont des partenaires pour ce business-là, pour cette compagnie-là. juridiquement parlant, c'est la compagnie de Ben Affleck aussi. Donc, s'ils doivent partager les biens, parce qu'actuellement, on parle de 68 millions de dollars d'une mention qu'ils doivent se partager, s'ils doivent la vendre. Donc, les gens se demandent. Est-ce que ça va créer des problèmes parce que Matt Damon est en train de se faire draguer dans cette histoire par rapport au biens qu'il a avec Ben Affleck, qui juridiquement parlant, Jennifer Lopez aussi, a le droit, si elle veut réclamer ce biens, elle a le droit. Elle a le droit, si elle veut réclamer ce biens, parce que voilà, c'est un biens de son mari, c'est un asset de son mari. Donc, l'histoire sera compliquée. Je vous tiens au courant des faussards. Se voit plus tard. Sous-titrage ST' 501